... Mon téléphone, c'est un objet qui sert, mais pas tout le temps. À appeler, à se divertir. Mon portable, pour moi, ça m'aide à passer le temps. C'est un outil où tu peux aller sur les réseaux sociaux, parler avec tes amis. Il me sert aussi à aller sur mon ONT quand j'ai besoin de voir s'il y a des profs absents. Je n'ai pas de téléphone. Pour moi, mon portable, ce n'est pas ma vie. Mais si tu as un portable, tu as tout. C'est un peu tout pour moi. Après, on ne peut pas dire que c'est ma vie, mais je l'ai tout le temps. Et qu'est-ce que tu fais tout le temps avec ? Je suis sur les réseaux sociaux, mais c'est le seul truc qui m'occupe. Je l'en sers pour les Snapchat, Instagram, mais après, je ne m'en sers pas. Avez-vous un téléphone portable ? Oui. Combien de temps l'utilisez-vous ? Que pour la procrante. Je l'utilise quand même souvent. Pas beaucoup, parce que je travaille énormément, donc je n'ai pas le temps. Toute la journée. Ça dépend, je peux y être 5 heures comme une heure par jour. Ça dépend, ça dépend des moments. Il vous sert à quoi ? Il me sert à téléphoner, à envoyer des messages, à aller sur Internet, beaucoup de choses. À prendre des photos, à téléphoner et à consulter Internet. Et puis les contacts à l'étranger. J'ai à communiquer avec mes amis, un peu voir ce qui se passe, regarder des souvenirs, enfin, ouais, enfin, beaucoup de choses en fait. Même à travailler aussi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon allez, ce matin, c'est l'atelier, on fait une vidéo, on fait un film. Donc, consignes, les consoles, les téléphones, on les range. C'est l'atelier ce matin, donc téléphone, on les range, les consoles, on arrête la partie et on les met dans la poche. Mais c'est impossible parce qu'on fout là. On appuie longtemps sur l'image où il y a un petit smiley, on clique et on choisit le filtre et après, on clique sur le bouton et après, ça prend la photo. Ça ne sert à quoi d'envoyer une photo ? Ben, gagner les flammes. Ben, elle t'envoie quoi comme photo ? Ben, par exemple, le sol et je mets l'heure dessus. D'accord. C'est quoi comme sens ? Tu ne sais pas ? Ben non. Je ne fais plus l'eau à toi. Et ça marche comment ? Raconte-nous. C'est un peu trop lourd. Où lui est ? Attends, je vais mettre une balle. C'est quoi le but ? C'est de tuer des gens. Ah ben, c'est sympathique comme but. Ça, c'est ça. Fortnite, c'est le jeu le plus joué au monde. Comme il y a des joueurs, ils mettent leurs cartes bancaires dedans et tout ça. Ben, Fortnite, Epic Games, il gagne plus d'argent que d'habitude. Ah, d'accord. Il est où ? Arrête, Ali, s'il te plaît. C'est Ali qui vient de toi, tu es là ? Oui. C'est un site qu'on peut faire plein de recherches sur tout. Internet, c'est un système de recherche. Il y a toutes les informations du monde dessus. Internet, c'est les réseaux sociaux. C'est compliqué comme définition. Internet, pour moi, c'est un site de recherche. Voilà. Si on a besoin de quelque chose, on peut consulter Google, on peut consulter YouTube. Pour moi, avec mes mots, Internet, c'est où tu as des informations, où tu peux chercher des choses. Tu cherches les choses et ça arrive que tu trouves. Mais souvent, on trouve, mais rarement, on ne trouve pas. Moi, je fais avec YouTube. Avec YouTube. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Je prends des musiques. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est Internet ? Internet, tu t'en sers pour ton travail, pour faire des recherches, beaucoup de choses. Et il faut s'en servir correctement. Si on ne s'en sert pas correctement, ça peut aller loin. Les informations qui y circulent sont-elles toutes vraies ? Est-ce que c'est toutes qui sont vraies ? Oui. C'est ça ? Oui. Non, parce que des fois, il y en a qui font des montages. Il y a des choses qui ne sont pas vraies. On nous dit toujours qu'il faut faire attention à ce qu'il y a sur Internet en disant que certaines fois, ça peut être vrai, certaines fois, ça peut être faux. Et du coup, il faut faire gaffe entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Comme avec les fake news qu'on avait entendues il n'y a pas forcément longtemps, des fois, qui traînent et du coup, certaines personnes y croient. Il faut d'ailleurs se méfier de tout ce qu'on peut voir et toujours chercher la source. Mais quand on balade sur les réseaux sociaux, il faut faire vraiment attention parce qu'il peut y avoir toutes sortes de personnes. Il peut y avoir des gens qui sont un peu malades. Si on met exemple une photo et après qu'on la supprime, avant, il peut prendre une capture d'écran et mettre ça sur plein de sites bizarres. Hey, aujourd'hui, je vais vous parler de Momo. Donc, c'est un sujet qui est très connu dans tout le monde. Tout le monde presque le connaît. Et je voulais vous parler de ça parce qu'il y a eu des faits divers. Vous pouvez le rencontrer sur WhatsApp, mais je vous le déconseille fortement parce que déjà, il a poussé des enfants à se suicider. Il faut faire attention parce qu'il y a des gens, ils se croient fort sur Internet pour intimider les autres et leur pousser à faire des choses. J'ai rien fait. Non, tu vas le regretter. C'est pas fini. Oui, oui. Harcèle un message. Elle m'envoyait des gestes que, oh, ça va, mais moi, je ne te connais pas, genre. Après, je lui ai demandé qui tu étais. Elle commence à m'insulter, MTM, ta gueule. Genre, elle m'insultait des prénoms différents. Même si je ne la vois pas, pour moi, c'est un peu de harcèlement. Parce que tu ne m'insultes pas quand tu ne me connais pas, que je ne t'ai rien fait. Après, je dis OK, stop, je la bloque. Genre, je l'ai bloqué et depuis le jour d'un, ça s'est arrêté. Et t'as mis combien de temps ? Ça a pris à moi une semaine. Ben, je ne l'éteins jamais. Tu ne l'éteins jamais. Ah, par contre, il en charge, mais ça. Tu recevais des messages à 3h du matin ? Tu ne dors pas à 3h du matin ? Ben, si, je dors. Je vois son message. Parce que, genre, moi, je dors et mon téléphone, il n'est pas à côté de moi, mais on va dire qu'il est 2m de... Il met ça ? Tu m'as réveillée. Bonjour. Fuck you, bête. Bonjour. Bonjour. Sofiane, hier, tu as vu le film ? Comment elle est là ? Sofiane, tu as vu le film d'hier ? C'est trop bien. Non, pas le temps. Ali, tu as vu le match d'hier ? Ali, tu as vu le match d'hier ? Pas le temps. Ok, on part d'hier jouer ? On part d'hier jouer ? Pas le temps. Ali, attention ! Mais t'inquiètes-moi ! Est-ce que tu pourrais vivre sans ton portable ? Oui. Oui, je pourrais vivre. T'as pris ton portable depuis 2 jours, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais je ne suis pas là. Je ne peux pas être là, je suis morte. Je pense que sans, c'est quand... Moi, sans un téléphone, même si ce n'est pas moi. Sans téléphone, c'est comme... Il n'y a personne au monde. Je m'ennuirais, enfin, je n'aurais rien à faire. C'était nul la vie ! Sans le portable ? Oui. Tu crois ? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup possible. Non, parce que je l'ai toujours sur moi pour les appels et tout, et puis je vais sur Facebook tous les jours, et puis je cherche du travail aussi dessus. Il y a une époque, oui, il n'y avait pas de portable. Et maintenant ? Maintenant, j'en ai un. Et vous ne pouvez pas vivre sans ? Non. Comment vous faisiez avant, alors ? Ben, je n'y pensais pas, puisque ça n'existait pas. Mais maintenant, on y a pris goût. Tout le monde est habitué à avoir un téléphone, alors je ne pense pas que moi, en tout cas, je pourrais vivre sans. Oui, je peux, mais c'est sûr que ce sera un petit peu compliqué, parce que je l'utilise beaucoup. Un jour sans téléphone. Deux jours sans téléphone. Un mois sans téléphone. Deux jours. Maïssa, tu ranges ton téléphone Maïssa, tu ranges ton téléphone Range ton téléphone Sous-titrage ST' 501